Il y a encore une dizaine d'années, il était simple vendeur dans une boutique de jeux vidéo à Thionville. Aujourd'hui, Cyril dirige sa propre société qui affiche une insolente réussite. 45 salariés, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et même un site de production en Chine. Un succès bâti sur une passion, les figurines mangas. L'idée de Tsume au départ, c'est de prouver que les mangas shonen, shonen c'est des mangas plus ou moins créés pour les enfants à la base, ont quand même une fanbase d'adultes. Et du coup, on voulait proposer des produits à ces gens-là parce qu'on ne trouvait que très peu de produits très qualitatifs sur ce domaine. Donc moi, ma démarche, c'est de dire, voilà, je peux acheter enfin une pièce issue d'un de mes mangas préférés et je peux en être fier, le disposer chez moi et le montrer à mes amis en se disant, voilà, j'ai une véritable œuvre d'art chez moi et non pas juste un produit dérivé. Car pour acquérir une figurine, il faut débourser plusieurs centaines d'euros le prix à payer pour détenir ces personnages hyper réalistes, sortis d'univers comme Naruto, Dragon Ball Z. Cyril détient bien évidemment les licences d'exploitation, mais sa force, c'est de sublimer ces personnages. Tout un bureau d'ingénierie est chargé d'optimiser chaque prototype. Une fois que le projet est suffisamment avancé, on va réfléchir à comment le découper pour que ça puisse fonctionner en usine et qu'on puisse le produire à plusieurs milliers d'exemplaires. Donc là, par exemple, on voit sur l'écran en fait toutes les découpes qui sont faites une à une. Le but est clairement d'obtenir un niveau de qualité exceptionnel et pour ça, il faut réfléchir en amont à comment vont se passer les découpes, comment ça va être moulé et à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. L'ultime étape, c'est la création en atelier afin d'obtenir un moule. Derrière chaque figurine, il y a en moyenne un an de travail, un long process très minutieux qui va bien au-delà de la simple sculpture en 3D. Ici, on cultive le souci du détail, comme sur cette queue de renard du manga Naruto, sculptée à la main, à l'ancienne, loin, très loin de la production industrielle classique de figurines. Une exigence et une philosophie qui ont fait la renommée de la société dans le monde entier. De pouvoir arrêter de porter des costards pour aller à la banque, c'est bien, j'aime bien. C'est plein de petites choses comme ça qui sont cool. Je suis enfin accepté en tant que patron. Au bout d'un moment, avec la réussite, on peut se permettre d'être soi-même. Par rapport aux gens, je trouve ça cool. Il faut être vraiment ultra passionné pour tenir. Mais en même temps, ce qu'on fait, c'est tellement génial. Et pour moi, c'est une chance, et je pense que pour beaucoup de gens ici aussi. Du coup, on se bat dix fois plus que les autres. Et tant qu'il y a cet esprit positif, on y arrive, on se remettra toujours en question, on avancera, on ira toujours plus loin. Pour découvrir, l'univers Tsume rendez-vous le week-end du 19 au 21 mai. La société organise à Montdorff-les-Bains, en Luxembourg, une convention en présence de stars du manga. Près d'un millier de personnes sont attendues sur place.